Bonjour, on se retrouve pour parler de la vie de mon bébé dans ses septième et huitième mois puisque comme une grosse neune, j'ai effacé la vidéo du septième mois avant de l'avoir montée donc je suis un petit peu désolée, on va faire un condensé en une seule fois donc écoutez, depuis le sixième mois, là vraiment c'est fou de voir le développement du bébé c'est complètement incroyable, donc elle a commencé à manger à six mois du solide, de la purée, une quinzaine de jours après, on a introduit le sucré, donc les compotes alors ça autant dire qu'elle adore intégralement et puis un mois après, donc vraiment à sept mois révolus, j'ai commencé à introduire les protéines donc on lui a donné du poisson, après elle a goûté le steak haché, l'oeuf et le jambon donc tout ça bien mixé dans les purées, vraiment super, elle adore, elle mange extrêmement bien donc elle est à deux repas complets par jour, une purée et une compote le midi et idem le soir et depuis le huitième mois, donc voilà on va faire étape par étape depuis le huitième mois maintenant elle prend un goûter mademoiselle a quatre dents, donc depuis quand ? bah ouais ça doit faire un mois maintenant qu'elle a les deux dents du haut qui sont bien sorties, donc elle arrive à croquer, à casser des choses donc on lui donne les petits beurres et alors ça c'est assez génial, elle a une technique, c'est incroyable donc elle casse le truc et après elle le tête, elle le tête, elle le tête, elle le tête pendant très longtemps, ça fait de la bouillie, un peu comme les serpents vous savez quand ils mangent leur proie, elle écrase complètement le truc et après elle le fait fondre enfin c'est assez rigolo, mais elle est hyper gourmande maintenant dès qu'elle nous voit manger un truc, elle se jette dessus, elle nous grimpe dessus parce que, autre étape de sa vie, depuis son huitième mois, début du huitième mois mademoiselle a trouvé comment marcher à quatre pattes donc ça a été long, elle râlait beaucoup, elle voulait commencer puis une fois qu'elle était à quatre pattes, elle ne voulait plus avancer parce que je ne sais pas elle ne convenait pas, elle lui faisait mal, elle avait des problèmes dans sa vie ça y est, elle a fait ses premiers pas à quatre pattes donc elle cavale, mais maintenant c'est hallucinant elle trace à toute vitesse, elle traverse l'appartement bon du coup il faut qu'on soit un petit peu plus vigilant, il faut qu'on la surveille et puis c'est vrai que l'appartement il n'est pas du tout adapté on n'a que des meubles ouverts, donc elle a accès au bar, elle a accès aux bouquins et alors évidemment à son truc absolument préféré les croquettes et l'eau du chien qui sont quand même les jeux les plus extraordinaires du monde on peut mettre ses mains dedans, on met dans sa bouche, on en met sur soi on étale par terre, c'est vraiment assez fascinant et passionnant et comme mademoiselle n'a pas le temps, donc elle n'a pas rampé mais vraiment pas du tout quoi elle est passée, à partir du moment où elle a réussi à s'asseoir à comprendre comment basculer, etc, marcher à quatre pattes ça a été ça direct, elle n'a jamais rampé et 15 jours après avoir réussi à marcher à quatre pattes madame avait décidé que maintenant il fallait marcher debout donc elle s'appuie sur tout ce qu'elle peut la table basse, nous, machin, la baignoire ce qui est tout à fait flippant d'ailleurs et elle se met vraiment debout et elle tient bien toute seule elle joue beaucoup toute seule elle s'amuse seule longtemps elle prend les objets elle les imbrique entre eux elle les mélange tiens d'ailleurs je vais vous montrer son jouet préféré pour Alma il y a deux sortes de jouets qui comptent vraiment il y a ça ce sont des petits jouets c'est des petits godets c'est Fisher Price qui fait ça dans ma famille on appelle ça un bleu parce que le petit dernier c'est un bleu et donc il y a des petits animaux il y a des formes d'animaux comme ça sur le bout voilà, là il y a le chameau, là le girafe donc on peut s'en servir dans le sable on peut s'en servir dans le bain on peut s'en servir dans la maison, etc et ça, ça l'occupe des heures parce qu'en plus elle les fait rouler elle les imbrique les uns dans les autres elle les met comme ça elle fait des shakers elle s'éclate avec ce truc pendant des heures je vous le conseille à fond pour les bébés parce que ça coûte genre 6 euros voilà, donc ça c'est assez bon et ça c'est sa marraine qui lui a offert parce qu'elle a été baptisée, il faut que je vous raconte ça c'est donc un cul buto hop, comme ça et ça, ça se... ça s'imbrique quoi ça s'enclastre dessus et donc autant vous dire que les trucs, les ronds là ils rentrent dans les petits pots là et que donc c'est un jeu absolument sans fin et absolument génial c'est des trucs qui ne coûtent pas cher du tout c'est du bois, du plastique et franchement, elle ne s'amuse quasiment qu'avec ça et donc oui, je disais que cette petite poulette a été baptisée ça s'est très bien passé c'était une très belle messe alors en Guyane, on est très croyant très pratiquant, etc et les messes, c'est... surtout les messes comme ça pour des cérémonies spécifiques c'est très long ça a duré 2h30 mais en toute objectivité je ne les ai pas vues passer parce que déjà Alma a été très sympa elle a pas pleuré elle a été vraiment très sage sauf à la fin où elle avait super la dalle mais c'est tout et on a eu un prêtre super qui a fait une très belle cérémonie une belle célébration on était vraiment très contents et après on a fait une petite fête avec la famille et on s'est vraiment bien éclaté il y avait une très très bonne ambiance tout le monde était ravi les grands-parents au summum du top de la joie ils n'en pouvaient plus elle a été pourrigatée bon ça c'est souvent le cas dans les baptêmes mais sauf qu'il y a des trucs qu'elle ne peut pas encore porter donc par exemple ce petit pendentif c'est une jolie petite pépite d'or c'est trop grand pour elle c'est dommage on va pas le laisser dans une boîte pourrir donc c'est maman qui le porte maman qui va un petit peu mieux je commence à moins perdre mes cheveux ça fait 8 mois que mon bébé est né youpi donc voilà mais seulement en ce moment j'ai une espèce de vieille peau pourrie donc là j'ai par respect pour vous chers internautes j'ai quand même fait un genre de style donc j'ai mis un petit peu de bébé crème mais c'est pas terrible donc je suis dans un univers de masques de machins de trucs parce que j'ai été très très gâtée pour la fête des mères ça a été la première fête des mères donc j'ai eu tout un tas de cadeaux absolument extraordinaires de la crèche nous avons un petit album photo avec des poèmes des photos de mon bébé à la crèche et tout c'était très mignon je sais qu'elle n'a absolument rien fait sauf mettre ses pieds sur le papier avec de la peinture dessus mais c'était très très chou donc évidemment son père est jaloux et attend avec impatience la fête des pères pour voir ce que ça va faire mais c'était drôle la fête des mères parce que moi j'ai jamais vraiment enfin j'ai jamais vraiment fêté à ma mère c'est toujours un truc c'était un peu un truc commercial oui d'accord merci maman de m'avoir donné la vie mais enfin bon maman a choisi de te donner la vie donc c'est pas voilà mais bon je reconnais que c'était un moment sympa j'avoue que c'est sympa surtout pour les cadeaux confession non mais c'est vrai quoi faut être honnête j'ai eu des tas de trucs des cadeaux des machins des crèmes des soins une montre connectée pour qu'on t'aimait pas la fête des mères c'est cool quand c'est pour soi voilà c'est tout ce que j'aurais à dire purement égoïste maman sorry donc voilà huitième mois c'est un peu fou c'est un peu riche mais ça devient hyper top je dis ça à chaque fois je sais mais ça devient vraiment vraiment génial de passer du temps avec ce bébé parce que elle est dans la découverte elle est dans l'interaction elle joue elle apprend un truc par jour et vraiment vraiment c'est assez fascinant donc voilà c'était le petit côté sympa sympa du bébé et de la vie avec cette petite fille de huit mois voilà on en reparle on en reparle le mois prochain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti